C'est un chicote, bimbo ! Alors, Rina, s'il soutient toujours des belles filles dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info, on soutient... Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, après la disparition du premier ministre ivoirien, monsieur Ahmed Bakayoko, le peuple ivoirien pense à l'empoisonnement. Qui est responsable aujourd'hui de l'empoisonnement du premier ministre ivoirien ? Monsieur Ahmed Bakayoko. On accuse aujourd'hui le président Ouattara et aussi Guillaume Soro, parce que vous savez très bien que Guillaume Soro est l'un des proches de Ahmed Bakayoko. Mais dans cette émission, mon invité de ce soir, Hervé Djédé, président fondateur du FTPCI. Monsieur Djédé, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Djédé, aujourd'hui c'est très compliqué en Côte d'Ivoire, parce que le président de la République est accusé, aussi Guillaume Soro, d'être le responsable de l'empoisonnement de Guillaume Soro. Pourquoi doit-on penser à l'empoisonnement ? Bonsoir encore, Monsieur Andréas. Oui, on pense à l'empoisonnement parce que, pour une personnalité aussi charismatique comme Ahmed Bakayoko, on ne peut pas, en quelques jours, dire qu'il avait un cancer. Le cancer, ça se traite, ça se diagnostique et ça se traite sur plusieurs mois, on va dire même plusieurs années. Mais, bizarrement, en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko vient pour un repos médical en France et les jours qui suivent, on nous annonce sa mort en Allemagne. Les Ivoiriens se posent des questions. Parce qu'il y a eu plusieurs cas comme ça, des gens qui sont morts dans des conditions suspectes. On va dire ça comme ça. Je peux même donner des exemples. Je vais prendre en l'occurrence l'exemple de Dagobert Banzio, qui était le président du conseil régional d'une ville qu'on appelle Blauléquin. Dagobert Banzio est décédé dans des conditions bizarres. Après son invitation, après son passage à la présidence de la République, il vient, il décèle une maladie en lui, il informe ses médecins, ses médecins le diagnostiquent, un cancer du cerveau. Il est décédé après. On dit bien que c'était un cancer du cerveau, ce n'est pas le président. Mais non, il a eu d'abord des problèmes à la gauche. Après sa sortie de la présidence. Après sa sortie de la présidence. Il y a plusieurs témoignages, mais bon. Bref, il est décédé dans des conditions bizarres. Et aujourd'hui, le premier ministre Ahmed Bakayoko décède aussi après avoir annoncé qu'il était venu pour un repos médical. Les Ivoiriens, normalement, se posent des questions. Et c'est légitime de se poser des questions parce qu'une personnalité, je le répète, une personnalité comme Ahmed Bakayoko ne peut pas décéder en deux jours de découverte de cancer, qui est très avancée d'ailleurs, et voilà, mourir comme ça. On ne peut pas comprendre ça. Lorsqu'il est arrivé en France en repos, est-ce que M. Bakayoko était en forme aussi ? C'est eux, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui devait nous dire qu'il vient parce qu'il est malade. On nous dit qu'il vient se reposer. Ce n'était même pas un repos médical au départ. Mais on ne peut pas comprendre qu'on prenne quelqu'un d'urgence, un premier ministre d'un pays d'urgence, pour l'amener en France pour un repos quelconque. On ne peut pas comprendre. Vous pensez qu'il était déjà décédé bien avant d'arriver en France ? Non, non, il n'était pas encore décédé. Mais je pense que le mal avait pris beaucoup de proportions dans son corps. Et voilà. Donc pour moi, non, non. Je pense qu'il faut mener encore des investigations au niveau de la présidence. C'est là-bas que tous ces rumeurs sortent. Ça vient de la présidence, ça ne vient pas d'ailleurs. Mais pourquoi le président Ouattara doit assassiner ses proches, ses intimes aussi ? C'est vraiment une question qu'il faut poser à Alassane Ouattara lui-même, le président Alassane Ouattara, parce que nous, nous sommes de loin opposés à lui. Parce que vous comprendrez que dans un pays, il y a des pros et ceux qui sont contre. Nous, on est contre sa politique. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a que ce genre de décès, même dans son nom, mais sans oublier que les opposants ont beaucoup souffert avec l'arrivée du président Alassane Ouattara. Depuis qu'il est là, il y a des morts suspectes comme ça. Alors, quand il y a des morts suspectes comme ça, il gagne quoi au retour, le président Ouattara ? Pourquoi assassiner ses proches, collaborataires ? Pour gagner quoi à la fin ? Justement, il veut garder le pouvoir d'État jusqu'à sa mort. C'est ce que nous constatons. Nous constatons cela, vu que, regardez M. Andréas, il a mis son petit frère comme ministre de la Défense. Pour quel but ? C'est un prélude de quoi ? Est-ce qu'il n'a pas de compétence d'être aussi ministre, aussi, son frère ? Mais non, il vient de nulle part. Il est passé dans quelle administration, en Côte d'Ivoire, avant d'apparaître comme ça, du jour au lendemain, et devenu ministre de la Défense ? Il était déjà ministre des Affaires présidentielles. Ce qui était un peu ambigu, on ne le comprenait pas bien. Et aujourd'hui, il est ministre de la Défense. Demain, il peut succéder à son frère, vous pensez ? Justement, parce qu'on le voyait déjà vice-président, même. On le voyait déjà vice-président, parce que, depuis qu'il est devenu ministre des Affaires présidentielles, c'est lui qui mène le jeu politique, c'est lui qui gère dans l'ombre. Aujourd'hui, il a la lumière en tant que ministre de la Défense. Et beaucoup de personnes l'accusent directement. Mais nous, on n'a pas de preuves pour l'accuser directement. Mais on dit qu'il y a quelque chose, il y a matière à chercher. Il y a matière à chercher, parce que, regardez, quand il y a des rumeurs comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever le doute ? Il faut faire une autopsie. L'autopsie n'a pas été réalisée sur le premier ministre Ahmed Bakary. Parce que la médecine ivoirienne prouve qu'il est mort du cancer aussi. L'Allemagne l'a prouvé, comme la France. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Que la France l'ait prouvé ou pas, du moment où il y a des questionnements dans un pays où les rumeurs gonflent, vous savez que la ville de Séguéla, qui est la ville d'Amet Bakaryoko, est sortie le même jour de l'annonce de son décès. Elle est sortie pour commencer à vomir Alassane d'Aman Ouattara. Parce que les populations accusent directement Alassane d'Aman Ouattara. Pourquoi ils l'accusent directement ? Justement, parce qu'à l'assentement d'Aman Ouattara, autour de lui, il n'y a que mort et désolation. Alors, lorsqu'on parle de Guillaume Soro, parce que certains pensent que Guillaume Soro l'a empoisonné parce qu'il l'a trahi aussi. Et tant qu'un compagnon des luttes, ils ont mené la rébellion ensemble. À la fin, il a trahi pour soutenir aussi Ouattara. Bon, ceux qui soutiennent que Guillaume Soro a sans doute empoisonné Ahmed Bakaryoko. Moi, personnellement, je me pose des questions. Quel serait l'intérêt de Guillaume Soro à empoisonner Ahmed Bakaryoko lorsque son poursuivant le plus proche est Alassane d'Aman Ouattara ? Donc, s'il y a quelqu'un à empoisonner, ça allait être Alassane d'Aman Ouattara. Pourquoi empoisonner Ahmed Bakaryoko ? Je pense que Guillaume Soro est aussi victime. Il est aussi victime comme Ahmed Bakaryoko, comme Gon Koulibaly. Parce que lui, je pense qu'il a senti la menace venue et il a quitté le pays pour sauver sa vie. Parce que j'ai suivi les proches de Bakaryoko, du premier ministre ivoirien Bakaryoko. Ils demandaient déjà de faire attention avec Ouattara, de quitter Ouattara bien avant parce qu'ils ont quitté. Est-ce que le fait de rester avec Guillaume, le président Ouattara, il avait commis une bêtise de rester, de travailler avec le président Ouattara ? Mais le premier ministre Ahmed Bakaryoko, je pense qu'il était le plus zélé des proches d'Alassane d'Aman Ouattara. Le plus zélé. Et je pèse mes mots. C'est lui qui, à un moment donné, pendant les élections, pendant même la campagne, a osé dire qu'il allait désobéir Alassane d'Aman Ouattara en faisant passer Alassane d'Aman Ouattara pour l'homme pacifique et tout. il allait lui désobéir en prenant le devant des choses pour mater toute rébellion, on va dire toute menace au niveau de l'opposition. Contre Ouattara ? Contre Ouattara. Mais si c'est comme ça, pourquoi aujourd'hui vous faites d'élu héros aussi, la personne qui a soutenu Ouattara ? Mais non, nous, en tout cas ceux qui font d'élu un héros sont ses partisans, sont les partisans du RDR. Je vis comment on a acclamé à l'arrivée de sa dépouille en Côte d'Ivoire, comment les Ivoiriens ont applaudi comme s'il était... C'est très compliqué. Vous avez accusé M. Ahmed Bakayoko étant qu'elle est rebelle avec Souraud parce qu'ils ont désobéi, ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, le pouvoir du président Barbo à l'époque. Aujourd'hui, les Ivoiriens se sont retrouvés, la jeunesse aujourd'hui est perdue, ils n'ont plus des repères pour se dire aussi que nous avons aussi l'avenir devant nous. Bakayoko fait partie des gens qui ont pris des armes pour déstabiliser ces pays. Mais pourquoi aujourd'hui vous nous citez parmi les grandes personnes des Ivoiriens qui aujourd'hui pouvait donner espoir aux Ivoiriens ? Mais non, moi je ne fais pas partie des personnes qui adultent Ahmed Bakayoko. J'ai dit paix à son âme parce que c'est quand même un Ivoirien qui est décédé. J'ai dit paix à son âme. Mais il a commis des actes des actes de banditisme. Il a participé à la rébellion activement. Il n'était pas non plus un saint. Ahmed Bakayoko a fait, comment on appelle, il a fait la rébellion en plein temps. Et aujourd'hui, ceux qui le montrent comme étant le golden boy, celui qui est le plus gentil gentil et tout, on n'est pas gentil avec l'agent du sang des innocents. On n'est pas gentil avec ça. Quand tu utilises l'agent du sang des innocents pour montrer que tu es le plus sage, tu es le plus serviable, tu es le plus gentil, à un moment donné, Dieu, Dieu, parce que nous sommes africains et nous croyons aussi au bon Dieu. Dieu agit. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut accuser Ouattara parce qu'on dit que c'est lui qui a été, comment on appelle, à la base de la mort d'Ahmed Bakayoko. On peut l'accuser parce qu'Ahmed Bakayoko était plus proche de lui que toute autre personne. Donc, mais aujourd'hui, on dirait que Dieu a utilisé celui-là qui l'adulait, celui-là qui l'a poussé à être au pouvoir, à chasser le président Laurent Gbagbo du pouvoir, à tuer certaines personnes, certains Ivoirois, c'est vrai. Et aujourd'hui, voilà où ils se retrouvent. Justement, lorsque vous parlez de Dieu, parce que, est-ce que Dieu n'élimine pas les méchants autour de vous, tous ceux qui ont massacré les Ivoiriens pendant les élections ou encore pendant les moments difficiles lorsque le président Ouattara cherchait à modifier la constitution, vous avez perdu la population ivoirienne, est-ce que Dieu n'a pas agi autrement aussi en écartant les meilleurs pions d'Ouattara pour l'affaiblir aussi ? Mais c'est cela, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs, Dieu a agi et il agit pour nous dans le sens, le bon sens. Il faut aller plus loin que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. le président Alassane d'Ouattara est dans une posture de vouloir pérenniser son pouvoir. Et tout ce que nous sommes en train de voir, les décès par-ci, regarde, tout son entourage est en train de mourir, est en train de tomber malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gens ne se posent pas les bonnes questions. Pourquoi est-ce que Alassane Dormand Ouattara, en quelques mois, huit mois seulement, il perd deux premiers ministres ? Gon Koulibaly est décédé, il y a huit mois de cela. Ensuite, c'est Amel Bakayoko. Pourtant, c'était ses proches. C'était ceux-là même qui l'assensaient sur tous les plateaux. Partout où eux, ils passaient, c'était Ouattara Dormand Alassane, le dénifuze de la Côte d'Ivoire, le président bâtisseur, celui-là que personne ne devait critiquer. Quand tu le critiques, c'est en prison ou au cimetière. Il y a plein de choses comme ça que ces personnes la faisaient autour de lui. Aujourd'hui, voilà où ils en sont. Aujourd'hui, devenir premier ministre en Côte d'Ivoire signifie être cible de la mort. On peut comprendre comme ça. Mais c'est ce que les... Ouattara. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on s'est dit avec Ouattara, si le fauteuil présidentiel, le fauteuil du premier ministre, pardon, t'attire, c'est le cimetière qui est... La tombe est juste à côté du fauteuil. Donc, ils ont tous peur. Même Patrick Hachy qui est là, est très frileux de ce fauteuil-là. Il a démenti qu'il n'a pas de problème, il n'est pas malade, on ne l'a pas évacué et tout. Il n'y a pas de souci. Mais, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Je voulais qu'on parle parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué les journalistes qui accusent aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko, les trafics des drogues. Est-ce que vous avez des informations ? Est-ce que vous avez des soupçons ? Est-ce qu'il a été soupçonné en Côte d'Ivoire et tant qu'il vendeur des drogues ? Oui, bien sûr, il a été soupçonné en Côte d'Ivoire. C'est comme ça parce que quand quelqu'un meurt, quand une personne en Afrique, quand une personne meurt, même partout dans le monde, on l'encense, on fait ses éloges. On trouve qu'il était le plus gentil, le plus bon, le plus... et tout, mais avec Ahmed Bakayoko, comme là, vous me posez la question, je vais vous répondre. Effectivement, il y a eu des journalistes qui étaient allés investiguer en Côte d'Ivoire et qui ont découvert que c'est un réseau de drogues qui est empoisonné, qui est empoisonné, mais c'est Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko, d'après ce qu'on dit, était le chef de ce réseau-là. Voilà. Et même la DEA américaine a décidé de mener des enquêtes pour en savoir plus si l'État de Côte d'Ivoire... Et nous, ivoirois, on se pose aussi des questions. Et on l'accuse même directement parce que, vous voyez, il y a des jeunes qu'on appelle des microbes en Côte d'Ivoire. Il les a donné un autre nom, il les a rebaptisés, enfin en conflit avec la loi. Mais ces jeunes ne sont entretenus par qui ? Ces jeunes ne sont entretenus par lui. Or, ces jeunes, il y a des drogués dedans, beaucoup de drogués, parce que sans... Ils ont fait secondaire la drogue. Sans cette drogue-là, ces enfants-là ne pouvaient pas être aussi violents parce qu'ils sont très agressifs, ils tuent, ils blessent des gens pour rien. Mais pour quel intérêt aussi d'aller créer des microbes en Côte d'Ivoire ? Pour quel intérêt ? Pourquoi avoir des microbes aussi en Côte d'Ivoire ? Pourquoi avoir des microbes ? Non, mais... C'est un État terroriste. Moi, je le dis, avec Alassane Ouattara, on a créé un État terroriste en Côte d'Ivoire. parce qu'il veut faire... Il veut, comme j'ai dit et je continuerai de le dire, il veut rester au pouvoir pendant longtemps, jusqu'à sa mort, même s'il en faut. Donc, il est prêt à tout mettre en œuvre pour garder son pouvoir, y compris élever des microbes en Côte d'Ivoire pour pouvoir le faire. Ahmed Bakayoko, dont on parle, comme j'ai dit au départ, n'est pas un saint. Il avait les accangoulés, les accangoulés, des personnes qui enlevaient et faisaient disparaître certains opposants. Et ceux-là, c'était sous Ahmed Bakayoko, il en était le chef. Vous comprenez ? En même temps qu'il fait ça, en même temps qu'il a ses accangoulés pour servir à sa cause, il fait du bien à la population, à certains membres de la population où il éjecte de l'argent, mais où il enlevait toute cette fortune-là. Alors, tu ne peux pas être un ministre et puis être aussi fortuné. Il avait un guide privé, il avait des voitures qui coûtaient plus de 300 millions d'euros. N'était-il pas riche déjà ? N'était-il pas riche déjà bien en France ? 300 millions, pardon. Bien en France, N'était-il pas riche aussi ? Non. Il enlève sa richesse où il était, il a été ministre dans les autres gouvernements. Le gouvernement du président Laurent Gbagbo, je crois, il a été ministre des ENTIC pendant ce temps-là. Donc, il avait un journal, il avait, comment on appelle, oui, un journal, je crois, à son nom, Le Patriote, le journal Le Patriote. Mais, ça ne peut pas faire de lui avoir, ça ne peut pas faire de lui un super milliardaire. On ne devient pas milliardaire comme ça, à un claquement de doigts. Donc, nous, on se dit que c'est par rapport, c'est l'argent de la drogue qui l'a amené à être aussi riche. Mais, en prenant l'argent de la drogue et en s'occupant des populations pauvres, qui a créé déjà cette pauvreté ? C'est bien de jouer les gentils, les personnes qui aident les plus pauvres, mais qui a rendu cette population pauvre ? Parce qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, nous avons des richesses, nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous avons d'autres richesses encore. Donc, on ne pouvait pas être aussi pauvres pour qu'on vienne pleurer pour des miettes. C'est comme quelqu'un qui t'affame et il vient te jeter quelques miettes et tu penses qu'il est trop gentil. Vous êtes contre cette politique des données qui est de satisfaire la population ? Non, il faut qu'on situe les faits. Ce n'est pas parce que je suis contre une politique de donner, d'aider la population. Non. Mais je dis qu'on ne prend pas l'argent de la drogue pour aider la population. On ne prend pas l'argent du sang innocent pour aider la population. Il y a eu la casse de la BCAO pendant la rébellion. L'argent du contribuable est ivoirien. Oui, l'argent du contribuable a été utilisé en effet caritatif. Mais quand tu regardes ça, on ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable qu'on prenne l'argent du contribuable pour rejeter ça. Ce n'est pas tout le monde qui est aidé, c'est quelques personnes. Ça et là, on amène des caméras, on filme, on dit oui, il est le plus gentil, c'est lui qui rend service à la population. Mais il rend service à la population avec quoi ? Voilà, mais c'est Hervé Dédier. Je vais quand même poser une question très difficile aussi parce que M. Ahmed Bakayoko était le grand maître des loges, des grandes loges ivoiriennes. Oui. M. Bakayoko cherchait à rester longtemps au pouvoir étant que président des grandes loges de la Côte d'Ivoire et même a osé modifier la constitution pour rester longtemps. Donc, les élections des grandes loges de la Côte d'Ivoire normalement devaient avoir lieu en avril. pensez-vous que ces grandes loges de la Côte d'Ivoire seraient peut-être responsables de sa disparition vu qu'il allait modifier la constitution pour rester aussi longtemps en tant qu'un grand maître des loges ? Bon, moi je ne sais pas quels sont les pactes signés dans ces loges maçonniques. C'est sûrement que je pourrais vous répondre réellement dessus mais il faut être objectif. Quand tu décides de signer des pactes, c'est toi et ceux avec qui tu as signé les pactes qui avaient la clause du contrat. Alors, si Ahmed Bakayoko a décidé de prendre le pouvoir et qu'Alassane d'Aman Ouattara qui est un membre de cette loge maçonnique ne veut pas et il veut garder sa place, je pense que le combat s'est mené entre eux. Donc, si c'est la loge qui a fini avec lui, comme on le dit chez nous, c'est qu'il n'a peut-être pas respecté une clause de leur contrat. Vous pensez qu'Alassane pouvait tuer aussi son grand maître ? Bien sûr, je crois. Je crois parce que quand vous parlez de tuer son grand maître, c'est comme si Ahmed Bakayoko était le grand maître de la loge maçonnique. Donc, Alassane étant peut-être membre à un certain niveau ne peut pas agir comme ça. Non, mais je pense que c'est un combat des titans au niveau de cette loge-là. Parce que c'est très compliqué Ahmed Bakayoko qui était le premier ministre de Ouattara qui était son chef mais aux loges c'est inversé, le rôle est inversé. C'est Bakayoko qui était le grand maître de Ouattara. Est-ce que ça créait une jalousie, une rivalité aussi à entrer ou pas ? Comme je vous ai répondu tout à l'heure, je ne saurais définir les clauses de leur contrat au niveau de la loge maçonnique. Ce que moi je vois et ce que je comprends c'est que Alassane Ouattara veut garder son pouvoir. Toute personne qui veut garder son pouvoir en tout cas contre la volonté du peuple se met dans tout ce que vous voyez là. Alassane Ouattara a changé la constitution pour se représenter. Il s'est représenté pour un troisième mandat qui est anticonstitutionnel. Mais est-ce que ça ça a empêché Ahmed Bakayoko de faire ses éloges ? Bien au contraire, il a participé à la campagne, il a appelé à voter Alassane Ouattara. Peut-être qu'il cachait son jeu mais Alassane Ouattara sait qui est qui en Côte d'Ivoire et il sait qui peut l'empêcher de continuer son mandat. Alors, vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. Est-ce qu'une alliance est envisagée entre le président honoraire Bagbo et l'ancien président du Parlement M. Soro ? Non, puisqu'ils n'ont pas encore décidé. Je ne pense pas que le président Laurent Bagbo voudrait rencontrer ou même se mettre en alliance avec Soro Kibafuri et même son parti le GPS. Non, le président Laurent Bagbo je ne suis pas son porte-parole mais je ne pense pas qu'il ait envie de se promener avec un rebelle. Merci beaucoup M. Hervé Djedjé je rappelle que vous êtes président fondataire du FTPCI merci d'avoir répondu à mon invitation merci à vous aussi merci aussi à ceux qui ont suivi cette émission je vous rappelle bien prochainement encore vous aurez des j'ai fait appel aussi au pro-président Ouattara ces plateaux vous invitent aussi pour participer répondre aux questions des Ivoiriens à très bientôt Les Congo à l'news merci à l'info